Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battlefleet Gothic Caramada 2, toujours en coop avec Katox. Salut Katox ! Salut ! Et on se retrouve donc juste après notre conquête éclair de Medusa qui se passe plutôt bien. C'est ça, il nous reste des orques à buter qui sont plutôt balèzes mais vu qu'ils sont encore en corps aussi je pense que ça va être une bataille assez violente. Avant faut qu'on se refasse un peu donc on a recruté un nid gestation à Medusa et un truc de ressources de valorisation bidon à Kolan histoire que ce système serve un peu. Il faudrait refaire un vaisseau dans une des flottes parce qu'on avait perdu un gros vaisseau. Ouais bah il faut attendre un tour que le monde couveuse le fasse mais c'est un monde couveuse à trois quand même sur Medusa donc du coup il devrait aller assez vite. Ouais ça ira vite alors. Du coup j'en ai profité pour renommer les vaisseaux donc dans notre flotte principale on a toujours la griffe du cygne. On a Fea le saut donc qui n'est pas un vaisseau d'assaut malheureusement enfin pas un vaisseau éproneur. Fea je suis désolé parce que j'en joue pas en fait des vaisseaux éproneurs ils sont à catox. Du coup je t'ai mis un vaisseau d'assaut avec des missiles et tout quand même. On a le Coalicante et on a le Spyoeuvre également qui sont là et on a un autre vaisseau dans la flotte de protection qui est là voilà Fea le saut d'acide qui du coup est un vrai gros croiseur badass avec des artilleries lourdes acides. Il faudra pas qu'on oublie d'envoyer renvoyer une flotte à Decarus d'ailleurs pour profiter du bonus des titans de l'espace là. Ouais. Et sinon je crois qu'on était bon hein. Pour l'instant le chaos bouge pas dans les profondeurs d'obsidienne donc on n'est pas pressé et à machin là. Les abysses d'une flotte. Ouais il va probablement l'augmenter ce tour là et attaquer dans un ou deux tours je pense. Mais on a le temps de le voir venir quoi. Là il l'a recruté à ce tour là sa flotte donc il va sûrement recruter des vaisseaux dedans ce tour ci et puis commencer à bouger. Bon bah je pense qu'on peut passer le tour hein. Hop c'est parti. Voyons voilà. Donc Belis Corona il se passe rien de fou hein. Ah ouais on dirait qu'il a rien fait hein. Wow voilà ça va être la baston quoi Aria Major là. Et du coup l'Imperium qui crée une base de 700 la flotte Aldari. Oh elle est brute. Ouais elle va piquer celle là. Ouais elle crée un phare et c'est chiant ça. Ouais. Là ils sont même hein. Ils sont balaises hein. Alors les génomes quantiques hein. Qu'est ce qu'il se passe ? Les tyrannistes peuvent améliorer leur gène en dévorant des fragments de génomes quantiques. Dès lors que tous les fragments d'un génome ont été dévorés ce génome a pour effet d'attribuer des capacités spéciales. Vous pouvez suivre la progression de votre génome dans le panneau des améliorations. Ok. Panneau des améliorations. C'est où ce truc ? Génome quantique. Ok c'est là. Dans la renommée. Moteur à réaction. D'accord donc on a dévoré un génome quantique pour gagner un point d'action supplémentaire sur nos flottes. Il faut qu'on trouve où est le deuxième. Donc il était à Decarus hein. Le premier. Le premier tel. Ah ouais. C'est le truc jaune là qui est sur Decarus. Génome quantique moteur en réaction. Sur Medusa on a un autre truc. C'est matériau bioformique. Il déverrouille l'amélioration stratification de shit-in. Ah bah ça déverrouille la dernière amélioration de l'armes technologiques. C'est cool ça. C'est où ? Un truc de shit-in. Ah oui stratification de shit-in. Ah tu penses qu'on va directement l'avoir ? Bah c'est ce qui est noté. Je crois que quand le truc est bouffé ça veut dire déverrouille l'amélioration stratification de shit-in. Ah ouais bah effectivement. Ouais tu vois je pensais que ça nous donnerait... Il fallait cette ressource spéciale pour pouvoir faire la tech un truc du genre. Ah c'est possible aussi. Ah ça doit être déverrouillé et puis il faut la... Il faut la rechercher après. Mais peut-être que c'est vraiment déverrouillé. Bah on verra hein de toute façon. De toute façon c'est un truc qui met... Non il met que 3 tours à être dévoré donc bah parfait. Bon on le saura bientôt. Donc du coup on a quelques points de flotte. Donc on peut recruter des vaisseaux. Je te laisse la flotte. Donc il te fallait un nouveau biogriffus je crois hein. Oui. Moi des biogriffus ça me va très bien. Alors un Voidproder biogriffus ou un... Je crois qu'il y en avait un autre biogriffus. Ouais il y a le corrosif griffus ou le biogriffus. Mais toi tu veux le biogriffus hein. Tant que je peux foncer dans le tas. Et bah écoute. Il coûte un peu moins cher. Je te mets rien d'autre ? Il reste un point ? Tu veux pas un nouvel escorteur pour remplacer ceux qui sont crevés ? Euh... Je sais pas. Ils arrêtent pas de crever donc bon. Est-ce que ça vaut vraiment la peine ? Ils sont là pour ça quoi. Pour lancer un marquage et crever après. Mais c'est toi qui me dis hein. C'est ta flotte. Sinon je m'en reprendrai sûrement. Je vais pas prendre des escorteurs mais essaye de prendre un griffus aussi. Il y a des escorteurs griffus ? Ouais je pense qu'on en avait ouais. Attends je regarde. Hop hop. Il y a des étrangleurs. Ah oui il y a des Kraken griffus. Exact. Je te prends un Kraken griffus ? Allez. Le petit escorteur capable de bouffer des vaisseaux. C'est quand même classe quoi. Et du coup je confirme. Voilà. Je te laisse la flotte si tu veux regarder. Je renvoie du coup l'autre flotte sur sa zone de Decarus là où elle est censée être. Pour avoir le bonus de revenu. Bah je vais envoyer la flotte sur Médusa. De toute façon après on va aller sur Odyssar ou... Ouais ou Lance. On se prend peut-être un tour de... Un tour pour se soigner encore. Je sais pas dans quel état est la flotte du coup. De toute façon les points de réparation c'est peu importe le système c'est euh... Ouais ouais c'est les mêmes ouais. Ouais non je voulais dire. Bah avec deux points de mouvement je veux dire. On pouvait aller directement sur un des systèmes attaqués quoi. Bah moi ma flotte est quasiment full. La tienne je ne sais pas. Bah moi j'ai un vaisseau qui a pris quand même assez cher en terme de troupes. Et j'ai mon amiral qui est deux tiers life quoi. Ouah on va attendre un tour alors. Attendre un tour je pense que... C'est les orques en face si c'est pour se prendre une charge et crever instantanément. Ça fait un peu chier. Enfin tu peux quand même venir sur Medusa cela dit. Par contre on régénère zéro troupes sur nos systèmes. Ça c'est un peu chiant pour le coup. Mais tant pis. Après euh... En fait ce qui serait peut-être rentable c'est que j'aille à Decarus en fait. Je vais aller à Decarus. Parce que comme ça je vais me soigner instantanément grâce au monde couveuse. Ouais ce sera full. Et en deux, avec deux mouvements je peux aller sur n'importe lequel des systèmes. Donc c'est pas gênant. Ouais ouais. Faudra pas qu'on oublie de faire l'opération spéciale aussi après. Mettons encore la route migratoire des titans de l'espace. C'est aussi à Odyssar. Ah y'en a une autre ? Ouais. Ah oui exact y'en a une autre ouais. Bah faudra qu'on fasse peut-être une petite flotte bidon à mettre dessus. Ouais c'est sûr. Jette un oignon speed à Odyssar. Non pas Odyssar, à Nemesis Tessera. Il a rien fait le KO donc il doit pas avoir le blé pour recruter. C'est parfait. Ouais. Pas sûr. Par contre la bise de calotte ça va être la violence hein. Non Bélial. Bélial 4 ouais. Bélial ça va être la violence là. Le prochain tour là. Ah oui y'en a... Voilà ce qui... Enfin y'a d'abord les Seldar qui vont taper. Et ensuite le KO qui va sortir. Donc euh... Bah ils ont toujours pas euh... Désampli le... Le monde des Lords donc... Non pour l'instant euh... Après ils pourraient euh... Si... Si jamais ils se font repousser par le KO, ils pourraient hein. Parce que... Ils auront plus de flotte du coup. Mais c'est peu probable. Les flottes Eldar elles sont hyper badass hein. Bah... La flotte à 700 là... Pouah... Elle va piquer un peu celle-là. Bon bah un petit passage de tour hein. J'crois qu'ils vont bientôt prendre un point de... D'urgence là. Mais bon... Tant pis hein. On peut pas faire de miracle. Le KO il bouge pas dans... Anemisith et Serra c'est plutôt cool. Ah oui là il vient d'augmenter ses flottes en même temps le KO là. C'est la violence. Ouh... Il s'est bien défendu l'Imperium et... Genre ouais mais c'est sûrement des Space Marine. T'as vu comment il a défoncé les flottes Eldar quoi ? 288 ? Ouais bah il va se faire dépiauter par le KO au prochain tour. Donc du coup il y a moyen qu'il dégarnisse ses Lords. Bah c'est très très cool tout ça hein. Moi je trouve... Alors on dézoome... On dézoome et on va à Médusa voilà. Ok. On est rechargé à bloc. Euh... Où est-ce qu'on va ? Odyssar d'abord ? L'hôte on diminue de 2 les Orcs si on les... Si on les prend hein. Lance de Jossmerine. Ouais. Bon par contre l'hôte y a un fort donc il y a une chance qu'il recrute une flotte. Mais bon elle sera pas énorme tout de suite je pense. Bah la station spatiale c'est... C'est de défendre les positions stratégiques. Ah c'est de créer de nouvelles flottes ouais. Ouais celle-là elle permet de créer de nouvelles flottes ouais il me sait bien ce qu'il me semble. Bah on va au moins... Après je pense que si on lui prend son hoste de guerre ça va gréver son économie grave hein. Je serais assez pour commencer par Lance de Jossmerine. En plus ça nous permet de tester un peu la flotte Orc voir à quoi il ressemble. Ouais. Bon allons. Allons-y pour Lance. Allez c'est parti. Bon plus hein si on était vraiment de bons avec une flotte de chaque côté on pourrait faire rien. Mais bon. Ouais faut... On les connaît pas pour l'instant donc autant prévenir. Restons... Restons modestes comme dirait l'autre. Euh... Je regarde un peu l'ordre de déploiement. Euh... Qu'est-ce qu'on a du coup ? Ouais on aurait deux vieux griffus en moins si on fait comme ça. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever le Coelacanthe en échange des dents de Catox. Voilà. Hop. Et on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et on va voir un petit peu, c'est bon. Non. C'est pas... Interessant. C'est quoi? Et on va voir un petit peu. Enfin... l'Eye de Terror, toujours beset par le chaos, ils sont ennés entre les plus grandes threats. En tant que la guerre entre l'imperium et les forces de l'imperium, les orcs gagnent un foothold sur les mondes ravagés, utilisant les ennés comme les zones étrangères de lesquelles ils pouvaient plus profondément vers l'imperial territoire. Orc technologie est ramshackle, mais effrayant d'effet, combattant des composantes et de l'imperialité, des commandes, des capacités, des capacités et intuïtives pour pour fabriquer des systèmes de l'imperialité, qui s'est mis ennés les plus compréments des ordres des ordres des délais des forces spirituelles, mais ne pas c'est rien à voir, dans une brille de force de l'imperialité. En même temps, un orc-torque peut prendre une multitude de clans de délant et les délant en délant d'une armée sans délant. de l'armée incroyable. Tant de la guerre, a l'ampleur de l'ampleur nécessaire pour conquérir les stars eux-mêmes, laissant n'importe mais rubble dans son poids. En tant que son momentum s'éteint, s'éteintes par des peines grises à la promesse de la sangue, des dents, des dents, j'aime le concept. Ah ouais, ça c'est la... C'est plus un orc il a des dents, plus il est riche, plus il est fort. Bon, on va voir un peu comment on peut les gérer. Il va falloir jouer de la propulsion je pense pour les esquiver. Bah, moi je peux le prendre de face en fait. Ouais, toi tu peux le prendre de face. Ouais, toi y'a pas de soucis. Alors... Là on a un vrai fond d'écran orc. Ah j'avoue. C'est vrai que les décors ils sont quand même plutôt classe. Alors... La langue de Catox, c'est pour toi. Et la griffe du cygne, c'est pour moi. La mâchoire de Catox, c'est pour toi. Je crois que j'ai pas renommé ton nouveau vaisseau. Je crois que je le fasse. Le spyoeuvre, il est pour moi. Felso, il est pour moi. Et le... C'est un Kraken griffu, donc il est pour toi. Ok. Comme ça c'est pas mal. Alors, à quoi ressemble le terrain ? Pas grand chose, hein. Y'a des petites astéroïdes à droite, mais c'est pas ouf. Y'a rien. Je crois qu'il va falloir... On va avancer en ligne et on va voir un peu ce qu'il se passe. Ouais. Alors attention, y'a des mines normalement. Mais c'est marrant, je me demande si elles sont pas implémentées les mines, parce que j'en ai jamais vu jusqu'ici. Mais... Les mines, en fait, dans un système, ça t'empêche de déployer une troisième flotte. Ah ! J'avais pas fait... Je crois que c'était comme dans le 1, des mines physiques sur le champ de bataille qu'il fallait esquiver. Non, non. Les mines, en fait, c'est... Quand tu les actives sur un système, ça empêche l'ennemi de déployer une troisième flotte d'attaque. Ah bah, tu vois, j'ai même pas lu la description. Donc, bah écoute... Voilà. Merci pour la précision, j'avoue. Quand tu veux, du coup. Hop. Alors, ils sont là-bas. 5 vaisseaux. Ouais, ça va faire un gros... Un gros tableau. Et comme ils sont proches, ça doit pas être des... des très gros, les quatre derrière. Enfin, ou alors, ils font comme dans la cinématique et ils s'auto-chargent. C'est ça. Typiquement Orc. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a des petits... Des escadrilles. Des torpilles. Ok, classique. On a notre boulet de démolition, du coup. Tu l'as testé d'ailleurs ou pas le boulet, au final ? J'ai pas trop fait gaffe. Oui, oui. Je l'ai testé sur un gros amoncellement de Space Paris. Ça a bien fonctionné. Ouais, ça marche bien. Est-ce qu'on les charge ou est-ce qu'on les attend ? Comme tu veux. Il y a pas vraiment de fatigue devant ce jeu, donc... Ouais, ça, donc on peut avancer. Ça réduira le temps d'attente. C'est ça. Après, il y a la question, est-ce qu'on avance en ligne comme ça ou est-ce qu'on essaie de faire une pince ? Genre, je les prends à droite, tu les prends à gauche ? Je crois que le meilleur, c'est d'avancer en ligne et puis de faire la pince. Parce que si tu prépares ta pince trop tôt, ils vont juste, en gros, se décaler. Ils vont choisir quelqu'un en centre. Ouais, ça, au lieu de tomber au centre de la pince, ils vont juste prendre un côté et... Ça me convient. Et ils vont faire un Trafalgar, quoi. Désolé d'un de tes navires et de te le défoncer. Par contre, je suis plus lent que toi, on dirait, avec mes... Oulipac, t'es l'énorme. Ouais, mais même les deux autres, je trouve qu'ils sont en arrière. Bon, je vais peut-être foirer un mouvement et je me suis arrêté aussi, un petit moment. Je fais attention un peu, je crois qu'ils vont venir directement vers moi. Ouais, ils ont l'air d'être partis pour pas subtils. On avance en ligne droite comme un gros bus. Ouais, les orphans, quoi. C'est ça, exactement. Fidèles à eux-mêmes. Pas de stress. Je vais leur envoyer une petite escadrille, un petit essai pour voir un peu à quoi ils ressemblent. Commencer à défoncer un peu leurs tourelles aussi. J'ai pas l'impression qu'ils ont de chasseurs sinon ils en auraient déjà envoyé, je pense. Je vais bientôt faire le balayage pour voir à quoi ressemble cette flotte. Alors, est-ce qu'ils ont des tourelles là ? Les vaisseaux s'approchent bien près d'eux déjà. Quatre, quatre, trois, maintenant. Attention, ils te chargent direct ton escorteur là. C'est pas grave, qu'ils viennent, qu'ils viennent, qu'ils viennent, pas maintenant, pas maintenant, maintenant. Ouf, tu t'es craqué, là. Comment j'ai fait ? Comment c'est possible ? Bah, je pense que pareil, t'as touché de côté, quoi. Alors, ils ont un escorteur qui est quasiment mort, c'est plutôt une bonne nouvelle. Attention, ton escorteur me charge dessus, là. Il a crevé, de toute façon, si je peux vite l'envoyer. Ah non, dommage. Ah, l'autre se casse. Pourquoi je peux pas les envoyer mes vaisseaux, là ? Revenez, les gars. C'est quoi la patate qui est venue, là ? Eh, mais, qu'est-ce qui se passe avec mes vaisseaux, là ? Calmez-vous, les gars. C'est quoi ce gros vaisseau, en fait ? Je sais pas, mais il est badass, hein. Il pique un peu. Je vais lui craignoter. Faut vraiment qu'on s'extraite, là. Putain, j'vais devoir me replier avec... Oh non, tu déconnes. Il m'a explosé, il m'a explosé les griffes. C'est vrai ? Vache, j'avais pas que c'était possible. Moi non plus. Merde, 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 esquive, 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 esquive. Ouah, putain, on s'est pas passé loin. Ouah, c'est la violence, hein. Ok, il a plus rien. Parfait, bien joué. On a réussi au moins à détruire ses troupes. Oh là, Kassos. Il a explosé. Merde. Hop, mais quel... Ah putain, j'avais pas vu que j'étais dans sa portée avec l'autre. Balèze les ordres, moi aussi, hein. Ah moi, c'était... C'était tout juste, quoi. Bah moi, je me le suis pris avec mon vaisseau amiral. Mais bon, j'avais encore beaucoup de vie, donc ça va. Pas de désengagement, pas de désengagement. Un petit coup de cœur en passe à pointe. On t'aura, c'est pas grave. Et bon... C'était violent encore. Ah oui, il pique un peu, comme... Et puis, ils nous mettent une cinématique de fin sur un vaisseau qui pisse le sang, là. Ah ouais, on s'est un peu trop habitués au chaos, je crois. Bah je crois que l'avantage des orcs, en fait, c'est vraiment de la courte distance, parce que... Quand on était à longue distance, ça va. Mais à quante distance ? Qu'est-ce qu'ils nous ont défoncé ? Oh, c'était violent. Ouais, et puis l'espèce de forteresse... La forteresse bougeante, là... Putain... C'était la violence aussi, non ? Ah bah... Il m'a quand même bouffé deux vaisseaux, quoi. Bon après, c'est des orcs, hein. C'est des espèces d'énormes trucs avec très peu de boucliers, mais énormément de vie. Bon, on va tout de suite mettre un bassin de valorisation. Et en fait, du coup, on ne régénère pas nos troupes, c'est à cause de Odyssar, je viens de voir, là. Il y a un truc qui fait que ça réduit la génération des troupes des vaisseaux de tyrannite de 3 dans le secteur. C'est pour ça qu'on galère avec des troupes. On est obligés de partir sur Dekarus pour... Ouais, pour se refaire. Bon, bah, je vais pouvoir te racheter un biogryphus, je crois. Allez, c'était... Pas plus cher, quand même. Hop, du coup, go. Et moi... Moi, j'ai rien perdu, je crois. Mais ça serait bien que je me freine un petit escorter de plus, quand même. Au prochain tour, on repart à Dekarus. Qui s'est réparé. Et puis, on ira finir. Ouais, mais je crois que je ne peux pas en prendre, en fait. Ouais, je crois que je n'avais plus de place. Même si je prends un truc à 34... 34, ça passe. Bon, après, un étrangleur, je m'en fous un peu. Ouais, non, ça c'est pourri. Ouais, je ne peux pas me prendre d'escorter. Ok. Bon, bah, je passe le tour. On va monter d'un niveau d'urgence, si je ne me gourde pas. Ouais, je pense que oui. Mais bon, théoriquement... Ok, ils préfèrent recruter de nouvelles flottes plutôt que des vaisseaux, c'est pas plus mal. Donc là, ça va être une grosse baston contre les Zeldars. Ouais, quasiment raperdu. Ouais, bon, en même temps, en face, il ne restait pas grand-chose. Ok, c'est cool. Ça, c'est bien. Les orcs qui font un spécial, c'est parfait. Nickel. Alors, attends, tiens, je vais re... Oula, urgence faible. Ok, ça va. C'est pas trop grave. Je vais renommer en speed tes vaisseaux. Donc il y avait la langue, les dents, la mâchoire, il y a la bouche qui est morte. Euh... oui, je pense que oui. La bouche de Katox, et le dernier, c'était quoi ? La langue, les dents, la mâchoire, la bouche. Et euh... Le dernier, il n'y avait pas de nom, je pense. Il n'y avait pas de nom ? Je ne sais pas, moi. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Les oreilles ? Les oreilles de Katox, allez. On s'est parlé avec le système digestif. Ça fait très très euh... Ouais, non, je suis d'accord. Mettons l'intestin de Katox, allez. L'intestin. Merde, j'ai un doute sur comment on écrit intestin. Bon, disons l'estomac. J'ai un peu de mal avec mon clavier ce soir, Ninon. Hop là, voilà. De toute façon, tu vois pas les noms, donc euh... Seuls les viewers se moqueront de moi. On va faire un petit tour du coup à Decarus. Ouais, il faudra bien à ça. J'me sens pas de réattaquer avec 1000 life sur tous les vaisseaux, là. Ouais, non, mauvaise idée. Surtout qu'il va y avoir des tourelles et des... Des saloperies. Oui, effectivement, le champ de mine empêche les Assylans de déployer une troisième flotte. Et c'est logique, c'est pour ça que ça prend un emplacement, là. Ça fait un gros truc dégueulasse sur la map, là. C'est complètement logique. Tu bouges pas ? Ou t'as bougé, ça a des synchros ? Normalement, j'ai bougé. Ah, ça y est, je te vois bouger. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Bon, bah, un tour pour rien. Avec tout notre blé, est-ce qu'on recruterait pas des trucs ? Est-ce que c'est vraiment... J'ai peut-être recruté un truc à Nemesis Tessera, quand même. Pour qu'il soit un peu plus serein, la flotte qui est là-bas. Ce qui est bien, c'est que le temps d'arriver à Belial et Lord, on aura peut-être déjà pris le secteur. En tout cas, au minimum, on aura la flotte Vanguard. Ça, c'est cool. Allez, je vais agrandir un peu la flotte. Je vais prendre un truc avec des tentacules Hashima Lomas, pour voir un peu à quoi ça ressemble. Qu'on l'a pas joué du tout. Et puis, bah, du coup, un petit passage de tour. Et ouais, du coup, la force Vanguard, elle va nous aider, clairement. On va quasiment pouvoir prendre le système sans bouger. Bon, après, il sera complètement à poil, donc il va pas rester longtemps à nous. Ouais, c'est pour ça qu'il faut les claquer, alors qu'on est dans le coin. Ça y est, il attaque Shima Lomas. Les renforts de 270, ok. Et il attaque avec une seule flotte. Ah oui, bah putain, il n'y a pas peur. Il va crever. C'est ça. Oh merde. On va peut-être y aller avec trois flottes, du coup. Et puis essayer de rester près du bord de la map, pour qu'on puisse replier nos vaisseaux facilement. Ouais, encore que, avec la force qu'ils ont. Bah, de toute façon, il faut qu'on y aille, on peut pas les laisser dans notre dos. Non, il va falloir qu'on y aille. On y va avec trois flottes, et puis... Ah oui, on peut y aller qu'avec deux flottes, putain. Bah, on y va avec nos deux flottes badass, et on essaie de pas merder nos mouvements. On va essayer. On va dessus direct ? Ouais. Ah, c'était le risque, tactiquement, de leur laisser, de ne pas attaquer en premier. On a pas trop le choix non plus, parce que je pense pas qu'on aura bien, bien, bien réussi. Ouais. C'est vrai que, vu comme on a pris cher contre une flotte à 500. Ouais, c'est ça. Allez, go. Alors, ordre de déploiement, du coup, t'as trois vaisseaux qui sont pas dedans. On va me virer un mec. Euh, on va virer... Fais halso, cette fois. Et on va te mettre les dents, qui sont bien expérimentés. Ok. Ça sonne, ouais, putain, ça va être la violence. Allez, bataille. Essayons de pas mourir. Comme tu dis. Après, il faudra qu'on fasse l'opération spéciale. En sachant qu'on n'était pas obligé, théoriquement, de prendre tout le système avant de faire cette opération spéciale. Mais bon. Je pense que c'est plus propre, quand même. Mais je sais même pas en quoi il s'agit l'opération spéciale. Bah, on sait pas, en fait. Enfin, si, on sait avec la campagne que c'est plus ou moins se débarrasser des Imperium du secteur, buter la faction. Mais à part ça, on sait pas. Par contre, j'avais pas du tout vu l'heure, donc je pense que... On va faire un petit cliffhanger et arrêter l'épisode, l'épisode là. Pour le refaire, pour reprendre la bataille lors du prochain. Hop là. Donc on va faire une petite transition. J'espère que cet épisode vous aura plu. On va vous laisser la surprise de comment on va gérer cette flotte orc. Et on se dit du coup à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut.